Alors moi c'est Tounkare Bakary, voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Yannick Rennes, j'ai 35 ans, je suis un fermier dans la vie et je boxe aussi à côté. Bonjour à tous, donc moi je suis Christelle Barbeau, j'ai 36 ans, comme Bakary et Yannick, je suis boxeuse, professionnelle. Alors pour moi, les modèles, écoutez, moi c'était mon frère en fait, mon frère qui faisait la boxe en fait à un moment. Ensuite, moi je voulais faire comme lui. Et on rentre à la maison, enfin là il faisait des gestes et tout, j'aimais bien et tout, je me suis dit, c'est ce que tu fais comme discipline. Et là il m'a dit, ouais, je suis inscrit dans une salle et tout, une salle de boxe. Par la suite, je me suis dit, ouais pourquoi pas, je me suis inscrit et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé et en fait j'ai pas arrêté. En fait, les études spécifiques, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement, le terrain, après il n'y a pas d'études spécifiques. Mais après, voilà, peu importe votre parcours, il y en a qui n'ont jamais forcément réussi dans les études, tout ça, mais qui sont devenus des très bons boxeurs. Ils ont pris un autre chemin, mais voilà, ça leur a réussi tout aussi bien. Pour mon expérience à moi, donc moi je ne vous ai pas dit mon métier tout à l'heure, donc je suis coach sportif et aussi je suis agent RATP. Moi je travaille la nuit principalement, de 18h à 2h du matin, parfois 19h, 3h du matin. Donc quand c'est comme ça, j'ai un entraînement le matin, je vais au travail, je finis à 20h et à 20h je retourne à l'entraînement. C'est un entraînement de 2h à peu près, le temps de la douche, etc. Donc je suis chez moi à 23h, 23h30, donc ça vous laisse un peu imaginer que ma vie à côté, il n'y en a pas. C'est une galère le poids ! Le premier combat, il est là. Donc oui, tous les jours, on doit faire attention au poids. Les junk food, on évite au maximum, et ça c'est toute l'année. Et c'est vrai que parfois ça joue sur le mental, parce que des fois on a envie de se lâcher et on ne peut pas. Et puis voilà, quand on veut sortir avec les amis, ils sont en train de manger sévèrement et qu'on est juste à côté avec des carottes. C'est chiant, mais ça fait partie du game, c'est comme ça. En fait, un gars là de boxe, pour faire simple, c'est comme un gros spectacle. Il va y avoir au début la présentation des boxeurs, et puis après il y a un speaker, le présentateur qui va annoncer les combats. Et puis vous avez les deux adversaires qui vont venir. Donc toujours le coin bleu d'abord, et après le coin rouge ensuite. Et puis après, les deux protagonistes vont faire leur combat. Alors en boxe thaï et en kickboxing, on a ce qu'on appelle la mamoué. En fait, c'est une huile qu'on va masser sur tout le corps, et qui va chauffer, qui va permettre de chauffer les muscles en profondeur. Donc il y a quelqu'un qui vient et qui passe la mamoué, comme ça, qui masse, tac tac, les jambes et tout. Et en fait, c'est une odeur, c'est tellement spécifique au combat, que je crois que nous tous, ça nous fait ça. Dès qu'on la sent, même à la salle et tout, on se dit, oh ça va être chaud, ça va être la guerre. Parce que c'est vraiment le truc, c'est un rituel quoi. Le boxeur en face, il vient comme un prédateur en face de vous. C'est comme si c'était sa tête ou votre tête. Lui, il vient et en fait, là, vous êtes dans un instant présent tellement important, tellement puissant, que lui, limite, vous avez l'impression qu'il peut voir, qu'il voit si vous avez peur ou pas. Donc si votre niveau d'intensité, votre énergie, elle n'est pas au maximum, lui, il va le sentir. Les petites anecdotes, quand on se retrouve, par exemple, sur des championnats du monde et on regarde nos poules et on voit qu'on a des Russes, on n'est pas bien. Pour ma part, c'était ça, mais après, ils sont faits comme nous. Ils ont une tête, deux bras, deux jambes, ils vont aux toilettes comme nous, ils font comme nous. Il faut que, comme il disait Yannick tout à l'heure, il faut que l'ascendant psychologique prenne le dessus. Mon premier titre mondial, je l'ai fait sur Paris, dans le 13e organisement. Et c'est vrai que je ne voulais pas le rater. C'était vraiment un combat que je devais gagner. C'était mon premier titre, première chance mondiale. Et voilà, après, j'ai tout fait pour le gagner, je l'ai gagné. Mais c'est vrai que ce combat-là, il m'a mis beaucoup, beaucoup de pression, très beaucoup. Je rencontrais une fille qui était limite imbattable. Tout le monde mettait le pari sur l'autre fille. Donc, elle s'appelle Malorie Kalachnikov. Donc, rien que le nom, moi, il m'a fait flipper. Et j'ai gagné. J'ai gagné ce combat-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'étais franchement très contente. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Tous les commentaires que j'entendais, c'était en sa faveur. Et donc, c'est ce qui m'a permis aussi peut-être de m'arracher et de gagner. J'étais quelqu'un qui stressait énormément. Et depuis maintenant presque deux ans, Yannick a pris l'habitude de m'appeler, de m'envoyer des vocaux avant ces combats-là. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a canalisée. Ça m'a permis de redescendre, de moins stressée. Et de savoir que ma place, elle était exactement là où elle devait être. Et du coup, en tout cas, pour ma part, ça m'a complètement apaisée de se mettre ces rituels-là. Après, forcément, quand on va arriver face à la combattante, on va monter sur le ring. On va avoir une montée d'adrénaline. Et une fois que le gong a sonné, ça y est, les premiers coups sont donnés. Ça y est, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. En fait, ça a été une bête noire. Parce qu'en fait, contrairement à Christelle à Bac, moi, une semaine, deux semaines avant, je ne pensais plus qu'à ça. Genre, on me donnait le nom de mon adversaire et je ne pensais qu'à lui. Et j'en rêvais. Et ça devenait envahissant. Et jusqu'au jour du combat, il est là devant moi. Donc, je me suis dit un jour, il faut que je trouve une solution. Tu ne peux pas faire tous mes combats comme ça parce que sinon, je ne vais pas vivre vieux. C'est vrai que ça m'a apporté une sorte de discipline et aussi une humilité parce que quand on commence à faire de la boxe, à un moment, dans notre tête, on a l'impression que le fait qu'on boxe depuis un an ou deux, on a l'impression qu'on peut défoncer tout le monde. Alors qu'en fait, on ne peut rien faire du tout. Et en fait, il y a toujours quelqu'un dans ce sport-là qui sera là, et même dans la vie en général, pour vous mettre la baffe et vous faire redescendre un petit peu. Ma mère n'a jamais accepté le fait que je fasse de la boxe. Et j'ai été pendant longtemps l'objet de ces douleurs oesophagiennes, d'ulcères et de stress. Il faut savoir, en 2015, lors d'un combat, j'ai pris un gros, gros, gros chaos. C'est-à-dire que j'ai pris un coup de coude retourné, et je n'avais pas l'impression d'être en difficulté et tout, et je n'ai pas vu venir le coup. Bon, après ça, remise en question, la famille qui pleure, tout le monde a peur. On se dit, ouais, il faut que tu arrêtes et tout. Mais j'ai écouté ce que j'avais au fond de moi là, et vous me direz, mais comment faire la différence entre le mental et le cœur ? C'est tout simplement que quand vous pensez à quelque chose, vous avez votre idée, vous avez envie d'aller quelque part faire quelque chose, le fait d'y penser, ça vous met bien, vous avez des bonnes sensations, vous vous sentez bien et vous vous dites, oh putain, ouais, vous avez que ça en tête. Là, vous savez que cette idée-là vient du cœur.